Bonjour, bonsoir les amis, alors je suis à Paris. Question qu'on me pose très souvent, comment faire pour réussir alors que je suis issu de la classe modeste ou la classe moyenne ? Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exposer leur limite. Est-ce que c'est possible de réussir ? Pas de langue de bois avec moi, vous le savez. Tu es issu d'une famille riche, tu as des avantages. C'est quoi tes avantages ? Premièrement, tu as un réseau de fous, c'est-à-dire que ton papa connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va trouver la solution à tes problèmes. Tu vas faire les meilleures écoles, tu vas rencontrer les meilleures personnes. Tu as beaucoup plus de chances d'intégrer une grande école, d'intégrer Polytechnique, d'intégrer HEC, d'intégrer une bonne université. Et puis, bien évidemment, de réussir dans ta carrière. Ça, c'est les statistiques, c'est la sociologie, c'est des recherches qui le prouvent. Quand tu fais Polytechnique, c'est bien évidemment ton travail, ton intelligence, OK. Mais il y a également une partie de « j'ai grandi dans le bon milieu, j'ai eu la chance d'avoir des parents éduqués, des parents qui ont un super bon niveau, des parents qui sont déjà polytechniciens, etc. » Après, il y a quand même toujours des gens qui sont sortes alors que leurs parents sont ouvriers, leurs parents ne sont pas riches, ils n'ont pas leurs parents, etc. Et ce sont des personnes, effectivement, qui sont souvent des forces de la nature, qui ont un excellent mental et qui vont jusqu'au bout de leurs objectifs. Alors, il y a des gens, ils vont me dire, OK, Tami, moi, je ne suis pas une force de la nature, je ne suis pas issu de la classe aisée, c'est injuste tout ça. Non, ce n'est pas injuste, c'est-à-dire, là, je suis, voilà, Tour Eiffel, tu vas voir les vendeurs à la sauvette, ceux qui vendent la Tour Eiffel, etc. Souvent, ils sont originaires du Sénégal, voilà, et ils se connaissent très souvent. On ne va pas dire que c'est injuste, c'est juste qu'on va travailler avec les gens qu'on connaît, qu'on pratique depuis un certain temps. Et donc, effectivement, si tu n'es pas issu du même milieu, si tu n'as pas fait les mêmes écoles, si tu n'as pas grandi, si tu n'as pas les mêmes codes, ça va être difficile pour toi de percer dans certains milieux, comme la finance ou autre. Ce qu'il faut faire, c'est être différent, c'est sortir du lot, c'est apporter de la valeur, c'est faire des choses que les autres ne font pas. En fait, il n'y a pas de solution, la solution, ça va être ça. Et donc, beaucoup de gens, encore une fois, se disent, c'est injuste, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Oui, mais toi, si tu as par exemple des enfants, est-ce que tu ne ferais pas la même chose ? Tu deviens riche ? Tu vas lui dire, non, c'est injuste, je ne vais pas t'aider ? Non, débrouille-toi ? Non, même Warren Buffett, c'est vrai qu'ils disent, sa fortune, il ne va pas la léguer à ses enfants. Il va léguer quand même pas mal de l'argent. Bill Gates également. Non, ses enfants, on va toujours essayer de protéger sa famille, d'apporter le maximum à sa famille. Il faut arrêter de déconner. Donc, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vouloir aux gens de faire quelque chose qui, pour eux, est bien. Ensuite, il y a également le fait de perpétuer un patrimoine, une tradition, de léguer quelque chose. Je ne sais pas, moi, tu crées une grosse boîte, tu veux que tes enfants la reprennent, la développent, etc. Ce ne sera pas toujours le cas. Mais souvent, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc, il ne faut pas, encore une fois, avoir cet état d'esprit négatif. Parce que même le capitalisme familial est une bonne chose. Les parents, parce qu'ils éduquent leurs enfants, ils les préparent psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas rien, quoi. C'est-à-dire, ils les préparent à devenir également des leaders. Et ça, ça vaut de l'or. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Et on ne peut pas dire que c'est injuste parce que ceci, parce que cela. Maintenant, ta situation, c'est ta situation. Et l'idée, elle est là. Ce n'est pas de te dire et de te plaindre et de dire, eux, ils ont eu. Moi, je dis ça parce que moi aussi, j'étais comme ça. Je dis, oui, mais moi, je n'ai pas eu la chance. Mais en fait, c'est du blabla. Tu as eu la chance de créer moi-même, ma richesse, ma fortune. Voilà, si tu n'es pas dans la situation finalement où tes parents sont aisés, tu as la chance de pouvoir le faire par toi-même. Et ça, c'est un énorme, énorme, énorme avantage. Et encore une fois, il faut arrêter de tourner autour du pot. Tu n'as pas les mêmes moyens que quelqu'un qui habite à Neuilly, qui est super aisé, etc. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais être hyper simple, hyper direct avec vous. Premièrement, tu cherches à faire une grande école. D'accord ? Par tous les moyens. Parce que la grande école, ça va t'ouvrir des portes. Même si tu n'es pas issu d'une famille aisée, le fait que tu passes par une grande école, ça va t'ouvrir énormément de portes. Parce que là, on sait que tu as fait tes preuves. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Tu fais Harvard, tu fais à Chossé, tu fais Polytechnique. Le gars, on dit, il est bon. Il a fait ses preuves. Deuxièmement, bien évidemment, essayer de nouer des contacts avec des personnes haut placées, les rencontrer, rentrer dans leur cercle, rentrer dans leur milieu, etc. Troisièmement, développer des stratégies innovantes, des stratégies de disruption. Les nouvelles fortunes, aujourd'hui, sont dans les nouvelles technologies. L'Internet. Moi, pourquoi j'avais choisi le trading ? Parce que je savais que c'était un milieu où, finalement, c'est les compétences qui primaient. Il fallait être bon. Moi, j'aime bien les anglo-saxons parce qu'il y a toujours cette notion de compétitivité, de mérite. C'est « t'es bon, t'es pas bon ». T'es excellent. C'est comme le sport. Moi, j'aime cet état d'esprit de « t'es bon, tu fais tes preuves géniales, tu ne fais pas tes preuves dégages ». Et comme ça, on est au moins carré, etc. Et il faut vraiment être direct. Donc, il faut vraiment aller dans des domaines où il y a cet état d'esprit. Ce n'est pas l'état d'esprit du copinage, c'est l'état d'esprit du plus compétitif, du plus travailleur, du plus méritant. Et il faut avoir vous-même cet état d'esprit. Si vous voulez gravir les échelons, réussir, etc., vous devez avoir cet état d'esprit du « winner ». De « je travaille, je fournis des efforts, mais je veux quelque chose en retour ». Ensuite, l'innovation. Ne pas aller dans des secteurs qui sont finalement bouchés ou dans des secteurs où la concurrence est trop rude. Et puis, toujours se former, se former, se former, évoluer, apprendre. Parce que c'est vraiment la clé du succès. Les gens, encore une fois, je pense que la vie, le monde du business, c'est comme une compétition. Il y en a qui vont lâcher. Ils vont faire une, deux, trois tentatives, ils vont lâcher. Et il y en a qui, effectivement, ont le mental d'un sportif de haut niveau. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils ne vont rien lâcher. Ils ne vont rien lâcher. C'est ceux qui vont réussir. C'est ceux qui vont accumuler des millions, des milliards. C'est ceux qui vont bâtir des empires. D'accord ? Voilà, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501